Il sait tout de moi, plus que ma famille, plus que mes meilleurs amis. J'ai besoin de le savoir près de moi, de le voir, de le toucher. Jamais encore je ne me suis demandé ce qu'il a dans le ventre. Dans les entrailles de mon smartphone, il y a de drôles de paysages. Et il fait chaud, très chaud. Il y a des extraits de minerais résistants à de hautes températures. De l'étain, du tungstène, du coltan, et même de l'or. 20 à 30 métaux différents sont nécessaires au bon fonctionnement de ce petit bijou de technologie. D'où pensez-vous que viennent ces merveilleux matériaux ? Voilà qui n'est pas facile à savoir, car peu de fabricants révèlent l'origine de leurs composants. Mais il y a une forte probabilité pour que les métaux de cet appareil proviennent de zones en conflit. Birmanie, Colombie, Congo. Peut-être d'ici. Bienvenu était content de venir travailler à la mine, parce qu'on y gagne plus qu'aux champs. Il a 13 ans et espère gagner assez pour se payer l'école. Et peut-être même un vélo. Mais un groupe armé possède le contrôle de la mine. Des hommes munis de fusils mitrailleurs exigent une taxe pour le laisser creuser. Bientôt, un autre groupe armé supplantera le premier. Si Bienvenu ne meurt pas au cours de l'attaque, il sera certainement rançonné. Un autre problème auquel il doit faire face ? Comme il ne reste plus personne pour travailler la terre, la nourriture doit être importée. Et le prix des denrées augmente sans cesse dans la région. Au point que cette somme de 2 dollars par jour, qui lui semblait une fortune, ne suffit même plus à le faire manger. Alors Bienvenu fait ce qu'ils font tous. Il vit à crédit. Le voilà devenu un de ceux qu'on appelle les hiboux. Parce qu'ils vivent dans le noir et ne dorment pas. Félicité a 14 ans et transporte 25 kilos de minerais bruts sur sa tête. Elle marche un long chemin de la mine jusqu'au village où se trouve le bureau du négociant. Sur cet itinéraire, elle aussi sera taxée. Et quelquefois violentée. Les hommes armés veulent toujours la même chose, quel que soit leur costume. Prendre. Grâce aux minerais, ils ont beaucoup à prendre. Beaucoup plus que les creuseurs, les porteurs et les acheteurs honnêtes. Ces histoires d'injustice sont tatouées au cœur de nos téléphones, tablettes, ordinateurs, machines à laver, à café, à aspirer, de nos thermostats, voitures, scooters, appareils médicaux, ampoules. À ce jour, la vente de minerais finance encore des groupes armés en divers points du globe. Et pèse ainsi sur la vie des communautés qui ont la chance d'avoir un sous-sol riche en éteint, tungstène, tantal, or. Ceux qu'on appelle les minerais de sang. Des millions de personnes sont mortes dans des guerres civiles largement financées par ce commerce illicite. Exigeons de l'Union européenne une législation efficace pour que les minerais apportent la prospérité, pas la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada